Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission en question sans détour sur ETV. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Amadou Clémence, chef d'entreprise, qui nous parlera, monsieur, de son actualité. Amadou Clémence, bonjour. Bonjour, bonjour, monsieur Marcias, et bonjour à la population d'Avoque. Pour mes questions, je vais vous poser, comment allez-vous ? Je vais très bien, même si nous sommes dans une situation qui est un petit peu compliquée, on connaît tous les différents clubs, la crise de l'eau, la crise sanitaire, mais il faut faire le choix d'aller. Alors, Amadou Clémence, je vous rappelle que vous êtes chef d'entreprise, mais aussi vous vous intéressez à l'action associative et aussi à l'action politique. On va y venir lors de nos échanges. Je voudrais que vous présentiez un petit peu votre activité professionnelle. Eh bien, oui, bon, j'ai d'abord mon parcours, mon cursus scolaire, j'ai été à Blanchet, j'ai fait deux années de l'année, ensuite je suis parti en Rassinita pour mon bac, et puis ensuite j'ai été en France pour le BDS, et c'est tout naturellement que j'ai commencé par la réparation informatique. Donc informatique, en plus, après la téléphonie mobile, et maintenant je suis dans la digitalisation, donc c'est le site internet, la digitalisation de la société. Alors, comment vous avez vécu, comment vous avez vu justement cette période bizarre, de Covid, de crise sanitaire, de crise économique ? En fait, j'ai une vision et une façon de voir la vie qui peut être pas tout à fait facile à comprendre, mais c'est-à-dire que moi j'essaie toujours d'être civile au positif de toute situation. Alors, c'est vrai que face à la mort, c'est toujours compliqué, puisqu'on a des amis, on a des voisins qui sont touchés par le Covid, et du coup, qui ne ressortaient pas. J'ai un agent municipal justement qui a venu décédé, et ça fait un choc à toute la communauté. Simplement, je pense qu'il faut, nous, puisque nous sommes là, prendre les choses du bon côté, et puis faire en sorte que ça aille bien, puisque on a de toute façon des personnes qui vont vivre ça mal, et il faut les accompagner. On se doit d'être là avec nos personnes âgées, évidemment en respectant les gestes, moi je les appelle gestes protecteurs, et non pas des gestes barrières, puisque de toute façon, nous sommes là, et il faut garder le côté positif. Mais sur l'aspect économique... Sur l'aspect économique, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais moi, j'aime dire que nous sommes en Guadeloupe et que la solidarité prime, où je me suis fait tout quand même le confinement, on faisait un jour chez moi pour le repas, un jour chez ma mère pour le repas, en fait, on s'organise. Après, là, il y a un certain nombre de dispositifs que l'État a mis en place, bon, évidemment, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, même si ce n'est pas simple, et puis voir comment on arrive à digitaliser son entreprise pour pouvoir vendre sur Internet, pour pouvoir faire du drive. Qu'est-ce que vous aimez, c'est d'ailleurs ? C'est exactement ce que j'ai fait. On a un site Internet qui s'appelle caryshop.fr, sur lequel les gens peuvent commander, recevoir. Les gens peuvent aussi commander et récupérer directement dans la bazarine. Donc, c'était l'occasion aussi de pouvoir se tourner vers une nouvelle technologie. Quel est le quotidien de chaque entreprise ? Le quotidien de chaque entreprise aujourd'hui, malheureusement, il est incertain. Bon, c'est vrai que, comme je le dis, on garde cet aspect positif des choses, mais aujourd'hui, on ne peut plus prévoir, malheureusement, et c'est ce qu'on faisait avant, sur le plan de début d'année, on prévoyait tout ce qu'on allait faire dans l'année, le chiffre d'affaires, etc. Aujourd'hui, on est tellement dans une incertitude qu'on essaye de plus ou moins gérer le quotidien, savoir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, demain, prévoir des petites choses, comme là, il y a la fête des maires, mais voir peut-être quelques matériels qui pourraient plaire pendant cette période-là. Donc, voilà, aujourd'hui, on est là, on est sur la gestion du quotidien. Est-ce que, selon vous, il y a une bonne gestion de cette situation ? Quelque chose que je dis est effectivement bizarre, parce que c'est la première fois que nous vivons une telle pandémie, qui, je rappelle, est mondiale. Tout à fait. Je ne dirais pas que nous sommes dans une situation qui est bien gênée. Je ne vais même pas la juger. Je pense que les personnes qui sont aux responsabilités font avec les moyens qu'ils ont, même si on peut dire qu'au début, il y avait un discours, entre le confinement, il y avait un autre discours, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un discours. Donc, effectivement, ça me perturbe. En tout cas, ça ne rassure pas la population. Simplement, moi, ce que je peux dire, et ce qu'on n'a pas suffisamment attendu, ne serait-ce que pour la voie de l'eau, je crois qu'il faut qu'on puisse se tourner de ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire le naturel. Au-delà de chaque personne qui a ses responsabilités, avec le vaccin ou autre chose, je sais qu'effectivement, il faut qu'on puisse garder, moi, je dis déjà, ce protecteur, mais il faut renforcer son système immunitaire. Et ça, je pense qu'on n'a pas suffisamment dit, on a ce qu'il faut sur notre territoire pour nous poser. Donc, l'action du Dr Henri-Joseph concernant le Gio-Apique, le Zep-Apique, a été porteur, positif, comment avez-vous vécu ça ? Moi, je pense que le Dr Henri-Joseph, justement, donne un exemple. Mais il donne un exemple qu'on a fait déjà chez nous. Moi, je m'en rappelle de mes grand-mères qui avaient interdiction de passer dans le jardin d'ailleurs parce qu'il y avait des plantes médicinales bien notées. Et puis, quand il y avait une maladie, une grippe ou quelque chose, on savait qu'il fallait prendre trois choses, trois frais de quelque chose, faire un thé avec, etc., etc. Il met, si on veut, au goût du jour, et puis peut-être un peu plus scientifique les choses qu'on a déjà. Et sur lesquelles on devrait revenir. Quelle vision que vous avez sur l'économie de la Guadeloupe aujourd'hui ? L'économie de la Guadeloupe aujourd'hui est une économie qui est un peu trop dispersée. Je pense que le Guadeloupéen doit prendre conscience de sa puissance sur son territoire. Quand je dis ça, je pense évidemment aux jeunes qui, quelquefois, ou souvent même, choisissent des filières et qui sont pratiquement obligés de partir, mais qui ne reviennent pas. Et pourquoi ils ne reviennent pas ? Ils ne reviennent pas parce que je crois qu'on les fait croire qu'il n'y a rien à voir. Moi, je discute avec des jeunes sur mon territoire, et j'ai un jeune, par exemple, avec qui j'ai discuté, que j'ai des histoires, petit mot, et qui me disait qu'il n'a pas suffisamment de temps. Il a tellement d'idées, et pas suffisamment de temps. Et donc, on se demandait, mais comment faire partager ça, en fait ? Montrer aux gens qu'au final, il y a de quoi faire en boîte. Alors, évidemment, peut-être qu'on ne va pas trouver avec exactitude ceux pour lesquels on a peut-être choisi une filière. C'est là aussi qu'il y a peut-être des élus sur le territoire. Il faut travailler avec une filière de formation, etc., de cursus scolaire, pour adapter le besoin du territoire. Je prends l'exemple du CHU, où j'ai entendu qu'il y avait un manque de métier, par exemple, dans un plombier électricien. Ce n'est pas normal. On devait, normalement, avoir suffisamment de plombiers, d'électriciens, etc., de frigoristes, sur le territoire pour remplir un commande tel que le CHU. Mais c'est, il faut adapter les filières et le besoin du territoire. Que pensez-vous de ceux qui parlent de patriotisme économique ? Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais après, il faut le juger. Mais qu'est-ce que, justement, selon vous, le patriotisme économique ? C'est ça. C'est-à-dire que je pense que, bon, on met des mots derrière toute chose, mais je crois qu'acheter local, produit local, pensée local. Je prends un exemple. Peut-être qu'un poisson local, le marché m'a coûté un peu plus cher que l'eurosan commercial. Mais on va peut-être manger moins de poissons. Mais il faut prioriser le pêcheur. Parce que le pêcheur, derrière, lui, il fait partie d'une boucle. Il va acheter sur le territoire, etc., etc. Donc, il faut produire local. Il faut penser acheter local. Et évidemment, il faut consommer local. Et je pense que le patriotisme économique, c'est ça. C'est-à-dire que demain, quand je vais faire mon achat, si je ne sais pas, je dois acheter un calier, eh bien, je vais dans une librairie qui, je sais, qui appartient à des locaux, avant de me diriger vers une librairie peut-être qui n'appartient pas à quelqu'un qui est point de paix. Mais certains disent oui, d'accord, parce que c'est l'économie, mais il y a aussi le coût, le prix. Mais je ne sais pas pourquoi vous pouvez voir ça. Mais en fait, c'est là où, effectivement, on a peut-être de la difficulté. Mais plus on achetera dans des structures locales, mais plus les coûts vont baisser. Et là, peut-être que vient aussi l'outil politique où on a peut-être la région qui a la compétence économique qui doit agir en ce sens-là et faire en sorte que les coûts de production soient moins sur le territoire. Alors, en dehors de 2013, vous êtes très actif aussi sur le terrain. Vous êtes aussi très resté dans le milieu associatif à Pistibourg. Dites-nous un peu ce que vous voulez rester. Moi, depuis 2008, je suis dans mon associatif. J'ai commencé par les Frontal. Les Frontal, je me rappelle, c'est une association qui s'occupe d'enfants. C'est un mouvement d'éducation populaire. Et à côté de ça, je suis dans mon club de football, je suis dans mon club de tennis. En fait, là où je peux agir, je peux accompagner, je suis là. Qu'est-ce qui vous motive à vous associer au temps de l'associatif ? D'abord, c'est... C'est du bénévole, là. C'est du bénévole, oui, tout à fait. C'est du bénévole, là. Mais d'abord, en fait, c'est l'action de mes parents. Puisque j'ai un paire qui était très engagé sur Bimao. Et c'est naturellement que je me suis tourné vers les associations. Puisque quand vous voyez votre père, votre mère être en activité, eh bien, naturellement, vous faites un peu parler. Donc, j'ai embrassé la cause de l'éducation populaire parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Parce que j'estime que l'humain, c'est que l'éducation qui va le tirer vers le haut. Et que tout le monde a droit à une éducation. Alors, évidemment, les personnes qui ont une finance un peu plus facile vont aller vers une éducation peut-être qui va être privatisée. Mais tout le monde a droit à une éducation. Et c'est pour ça qu'existe une association d'éducation populaire pour pouvoir, justement, donner toute la chance aux enfants. Alors, l'action associative mène systématiquement, et ça me concerne un value, vers l'action politique. Vous aussi, vous êtes un peu tombé dans cette marmite politique. Du tout, un petit peu, comment ça s'est passé ? En fait, c'est un parcours qui n'est peut-être pas obligatoire, mais quand on veut aller plus loin, on se rend compte que le monde associatif a ses limites. Et que si on veut aller plus loin, il faut passer par le monde politique. Et moi, en 2014, j'ai fait mes débuts avec Richard Nébord, sur le ministre municipal. Et puis, on s'est dit qu'il était peut-être opportun de proposer autre chose à la population. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris un mouvement, qui s'appelle les Petits Bouges en Action, LPBA. Donc, en 2020, on a fait une union avec Vivre Ensemble, pour continuer à proposer quelque chose de nouveau sur le territoire. On est sorti deuxième après le maire de Petit Bouges actuel. Et puis, là, on continue. Donc, là, je suis candidat aux élections libératrices natales, sur le canton Petit Bouges-les-Mahors, puisque j'ai une fille de Bouges-les-Mahorsienne, et je suis de Petit Bouges. Donc, c'est naturel que j'aille sur ce canton-là. Et puis, voilà. Donc, on continue, en fait, pour pouvoir aider, peut-être un peu plus proche de la population, puisqu'on se rend compte que, quand on rencontre les gens, on a directement, en fait, si vous voulez, les souffrances et les doléances des gens, on se dit, mais comment je peux agir, qu'est-ce que je peux faire ? Et on se rend compte que c'est la politique qui peut amener une certaine solution. Alors, vous êtes candidat aux élections départementales, mais qu'est-ce que, selon vous, il manque sur le territoire ? Très clairement, ce qu'il manque sur le territoire, c'est la disponibilité. Moi, j'ai choisi le conseil départemental, parce que le conseil départemental, c'est une collectivité de toutes les solidarités. Mais si c'est la collectivité de toutes les solidarités, il faut des élus qui soient proches, des élus qui soient disponibles. Et c'est ce qu'il manque sur le territoire. À vous, Clémence, merci. Merci. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi les questions sans détour. Et je vous dis, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada